Télérama Cercle Polar Les dessous du roman noir Bonjour et bienvenue dans le Cercle Polar. Bonjour Christine Fergniaud. Bonjour Michel Abescar. Alors trois auteurs français aujourd'hui. Oui on est très franco-français. Franco-français avec des auteurs... Même province même. Voilà, voilà. Effectivement c'est des parcours provincials avec Jean-Bernard Pouy Mazade, Cyril Héry-Scalpe et Caril Ferret, Plus jamais seul. Voilà, vous êtes prêtes ? On peut y aller ? On commence par... Je pense qu'on peut commencer par Jean-Bernard Pouy. Jean-Bernard Pouy. C'est pas parce que c'est honneur à l'aîné, ça serait pas délicat de notre part. Ah non, 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 c'est pas ça du tout. Comment une idée pareille pour une ouverte ? Mais enfin ! Jean-Bernard Pouy Mazade, alors c'est un retour à la série noire après une douzaine d'années d'absence, même s'il y avait eu un recueil en 2015, alors vous l'avez gardé j'imagine ? Oui, 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 c'était effectivement les grands moments de Jean-Bernard Pouy dans les années 80-90. Voilà, voilà, ça s'appelait « Tout doit disparaître » et ça regroupait. Nous avons « Brûlé une sainte », « La pêche aux janges », « L'homme à l'oreille croquée », « Le cinéma de papa » et « RN86 » qui est mon préféré de Jean-Bernard Pouy. Ah, c'est bien. Vous avez un préféré dans les romans de... Moi, j'aime bien « La belle de Fontenay », qui n'est pas dans cette sélection-là, mais que j'aimais beaucoup. Exactement. Mais ça faisait longtemps quand même de romans noirs. C'est vrai que Jean-Bernard Pouy, on était content de relire ses textes, on voyait que ce garçon avait de la vigueur à l'époque, mais depuis, il écrivait des textes plutôt courts, et là, c'est un retour au roman. Je ne dis pas que c'est un gros roman, mais c'est un vrai roman. Exactement. Alors, d'un mot pour vous dire de quoi il s'agit, en fait, c'est l'histoire de la radicalisation, on peut dire comme ça, la radicalisation progressive d'un homme d'une quarantaine d'années qui s'appelle Camille Détroit, qui vit dans le nord, dans une ferme, et puis, tout près de sa ferme, il y a une ZAD qui va se constituer peu à peu pour lutter contre un projet pharaonique, bétonnier, etc. Ça ne me rappelle rien du tout, cette histoire-là. Je ne vois pas du tout de quoi il part. Et alors, en fait, au départ, ce garçon va avoir plein d'ennuis parce qu'il va se faire arrêter d'abord par la police et il va être en garde à vue. Il perd son travail. Il perd son travail, oui. Alors, il était chef de rayon frais dans un supermarché bio. Ce n'est pas vraiment le but de sa vie, mais enfin, c'est embêtant de ne plus avoir ni de maison, ni de travail, ni de... Oui, parce que le hangar va brûler et on pense que c'est criminel parce que dans ce hangar, il stockait pas mal de matos, en fait, pour la ZAD et notamment ces trucs en bois, là, sur lesquels on met les piles et tout. Ça sert après à faire soit des maisons, soit des protections, des barrières, etc. Et puis, il est attaqué aussi par des fachos. Il se fait bien, 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 bien... Il y a de quoi de se radicaliser, effectivement, dans ces cas-là. Alors, voilà, ça raconte ça. Et on va être là, dans le Nord, on va être en Bretagne, on va être sur la Baltique, à Riga, etc. pour lutter contre les méchants qui s'appellent les Valtères, qui sont des espèces de potentats locaux. Et donc, voilà, ça va être l'histoire de Camille qui, en fait, c'est une histoire politique et c'est aussi l'histoire d'un homme qui cherche à reprendre un peu sa vie en main. Oui, qui a 40 ans de fait... Il ne fait pas sa crise de la quarantaine, mais la situation est telle qu'il peut reprendre un peu sa vie en main, effectivement, et décider d'avancer et de faire des choses dans lesquelles il peut croire enfin parce qu'il s'est laissé un peu aller berner. Et là, il décide de prendre les choses de façon plus radicale. Et on sent du Jean-Bernard Pouy derrière tout cela qui... Ça vous a plu, alors ? Moi, j'ai trouvé qu'une chose importante, c'est que Jean-Bernard Pouy n'a pas une écriture de vieux. Et que c'est important, ça, de pouvoir se dire que 20 ans, 30 ans après, un auteur continue à être aussi vif, aussi virulent, aussi contemporain que peut l'être Jean-Bernard Pouy avec ses colères, ses enthousiasmes, sa bonne humeur aussi, ses grosses blagounettes, son humour tuyau de poil. Et ça fait un bien fou. Il dit, par exemple, moi j'aime bien... Alors, il ose tous les trucs. Il dit, par exemple, j'ai un énorme penchant pour la tour de Pise. Mais oui, c'est parfois, on se dit, mais c'est pas possible qu'il ose. Mais il ose... On joue pas à la molette sans casser des oeufs. C'est hyper léger. Mais c'est vrai que c'est très bien. Et c'est ça Pouy aussi. C'est à la fois un côté ni Dieu ni maître. Et puis, cette fantaisie pleine de charme et qui est depuis la petite huyre à cafter que personne n'a oublié comme titre. Un des meilleurs. Voilà. Parce que Pouy, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui la ramène jamais, mais qui a des références. Il est poète. Et il a commencé par la poésie, quand même. Il joue de ses références dans le roman en permanence. Et il faut bien dire que c'est un régal. Alors, en plus, c'est un oulipien. Il est au papou, dans la tête, sur France Culture. Donc, il a un art du jeu, un art du jeu des chiffres, du jeu des mots, un art du calembour. Et ça donne quand même un texte qui est vraiment, vraiment délicieux. Et qui reste donc un texte jeune, vif, vigoureux et réjouissant dans ce monde de brut. Je vais lire un tout petit passage, parce que ça vous donne une idée. Et là, d'ailleurs, je pense que derrière le personnage de Camille, il y a quand même pas mal de J.B. Pouy aussi. Il dit à un moment, il discute avec une jeune femme dont il est plutôt amoureux. Une jeune femme, d'ailleurs, très belle et tout, qui va s'avérer... Très intéressante. Très intéressante. Pas si mignonne et... Pas mignonne de tout. ...et fraîche que ça. Je hais aussi les films de Jacques Demi, surtout Peau d'Anne. C'est d'un nul. En plus, la musique de Michel Legrand me fait gerber. J'exècre la série des parrains de Coppola. Par souci moral, les mafieux ne sont pas passionnants, sont loin de l'éthique et bouffent comme des porcs. Je déteste Truffaut, parce que je suis godardien. Et parce que la nuit américaine est une sorte d'escroquerie. Même s'il y a un film de godard que je déteste, détective, à cause de Johnny Hallyday. Vraiment, je vous jure. Alors, c'est... À mon avis, c'est du puits tout craché et tant pis s'il a mauvais goût. Oui. Bon, l'heureuse, en plus, ce pauvre Johnny qui a passé sa fille. Mais je pense que quand il l'a écrit, Johnny était encore... Non, oui, parce que c'est pas le genre à être amoral comme ça. Oh là ! Il se permettrait jamais. Et alors, j'aime bien... J'aime bien quelque chose aussi. Finalement, au bout du compte, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, il y a une petite musique mélancolique quand même qui se développe. Il y a une forme de romantisme aussi. Et je trouve ça, je trouve à la fois son personnage et bien sûr J.B. Pouy et son livre extrêmement attachants. Tout à fait. C'est vrai qu'il est... C'est pas qu'il est un regret du passé ni un regret de la vie. C'est pas de la nostalgie. Mais c'est vraiment de la mélancolie, pas de la nostalgie pour simplement le temps qui passe et les illusions qui s'en vont. C'est vrai. Et puis, alors, il y a quand même... Je ne sais pas si vous l'avez sûrement remarqué, mais il y a quand même eu un petit morceau de bravoure à la fin. Il y a une phrase qui va... Une seule phrase du début de la page 187 à la fin de la page 193. Ça doit faire une phrase de 7 pages. C'est très joli à la fin. Ça, c'est son côté, effectivement, papou dans la tête, oulipien et poète. Voilà. Donc, il faut lire... C'est un vrai plaisir de lecture le nouveau livre de Jean-Bernard Pouy, Mazade, qui paraît en série noire chez Gallimard. Et puis, alors, le second livre dont nous voulions vous parler aujourd'hui, c'est toujours La province. Alors là, on est dans la forêt, quelque part, peut-être dans le... Une forêt un peu du centre de la France, on pourrait dire. Quelque chose d'à la fois très beau, très inquiétant et même une forêt de compte de fait par certains côtés. Voilà. D'un auteur qui s'appelle donc Cyril Hery. Le livre, c'est Scalp. C'est publié dans cette collection toute jeune qui s'appelle Cadre noir et que Gwenaëlle Dénoyer a lancé il y a quelques mois. On sent derrière ses choix un goût pour l'écriture. Elle aime le roman noir dans son côté littéraire du terme puisque, effectivement, il y avait Franz Barthelt avec sa fantaisie dont on a parlé. Jackie Schwarzman dont on avait aimé la fantaisie puis il a aussi une écriture. Cyril Hery, c'est un auteur qui a publié dans des maisons d'édition où on n'arrive pas très bien à retrouver ses livres, d'ailleurs. Celui-là, on pourrait presque le considérer comme un premier roman. Il est aussi éditeur d'une très jolie maison qui s'appelle Écorce, très proche de ces auteurs comme ça que Pierre Fournio édite. Donc, il est un peu à la manufacture, un peu à l'épaule de Pierre Fournio. Et ce livre, c'est effectivement à la fois une ode à la nature et un conte très noir avec une mère et son enfant qui entrent dans cette forêt pour aller voir le vrai père, le père, le géniteur de cet enfant parce que ce garçon a vécu à l'ombre de pères de substitution qu'il aimait beaucoup. Et là, il va voir ce vrai père dans cette forêt, dans ce lieu assez inquiétant et néfaste. Et c'est cette avancée comme ça de ce garçon. C'est à la fois un roman d'apprentissage, un roman d'un enfant qui va doucement vers l'âge adulte, vers les désillusions. Et je trouve que c'est un livre... Là, on parlait de mélancolie pour Jean-Bernard Pouy. Il y a aussi, chez Cyril Hery, une mélancolie, une inquiétude sourde et cette façon de montrer et la nature et la société comme s'il s'agissait de harpons dans la vie. Et il y a comme... Cette nature est toujours un peu inquiétante et dangereuse. Et je trouve que c'est très, très beau sa façon d'aborder et l'adolescence, et la famille, et la nature sous cet angle-là un peu de l'inquiétude et du mystère. Vous avez aimé ? Si vous n'avez pas aimé, je vous préviens, on ne va pas être amis. J'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, c'est le premier texte de Cyril Hery que je lisais. J'ai trouvé ça vraiment remarquable, effectivement, par l'écriture. C'est très, très fin. C'est très subtil. J'ai beaucoup aimé, d'abord, sa capacité à faire naître une atmosphère. Et dès les premières pages, parce que là, vous avez raconté un peu le début, dès les premières pages, on ne sait pas, on voit juste cette femme, elle est en voiture avec son petit garçon. Ils avancent dans la forêt sur des chemins assez compliqués parce que, évidemment, on ne s'est pas bitumés et tout. Donc, c'est de plus en plus difficile. Il y a des arbres qui se mettent en travers, il y a des ronces. Et effectivement, petit à petit, il y a une espèce d'ambiance presque à la limite du fantastique. C'est pour ça que la référence aux contes est très juste. Il y a quelque chose de la forêt des contes. Donc, voilà, cette forêt où on se perd, cette forêt aussi où on peut se trouver. Il y a des bruits étranges comme ça qui viennent. Vous permettez, je vais lire les quatre premières lignes puisque vous avez lu du Jean-Bernard Pou. Oui, il n'y a pas de raison. Eh bien, moi, je vais lire du ciriri. Parce que vous les écourardement, maintenant, c'est vrai. Mais je ne mets plus le doigt. Oui, c'est bien. Sur l'image satellite, la forêt avait l'aspect d'une vaste composition de mousse et de lichens que des veines ocres prenaient d'assaut. Les chemins de terre s'élançaient dans les quatre directions, se déployaient, se ramifiaient souvent, mourraient parfois. Hans avait trouvé à l'étang qui crevait la mousse comme une vulgaire flaque, la forme d'un crâne de ragondin. Teresa avait dû incliner la tête dans un sens puis dans l'autre pour voir ce que l'enfant voulait dire. Dès les premières lignes, il y a énormément de choses. Cette nature, les animaux, la mort qui est toujours là un peu, la mort qui pour... Enfin, le pourrissement, voilà, plutôt. Oui, c'est vrai. Et alors, l'étang dont on parle, on va le voir de plus près, il va être très présent parce qu'évidemment, la nature, l'étang, c'est un personnage presque principal du livre, il s'appelle l'étang des froids. L'étang des, plus loin froid, au contraire de chaud, et en même temps, l'étang des froids. Il y a quelque chose de vraiment très, très réussi. Et puis, moi, j'aime beaucoup le jeu qu'il a sur les points de vue, c'est-à-dire qu'en fait, on croit en permanence le point de vue de la mère qui, elle, va retrouver un homme dont elle est en fait encore amoureuse mais qui finalement l'a quitté parce que lui, c'était un militant écolo pour une vie autrement et finalement, il a fait passer son combat politique avant la femme qu'il aimait. Et puis, il y a le petit garçon qui lui comprend plus ou moins mais surtout fantasme en permanence la réalité, imagine des Indiens, imagine des jeux, etc. Et c'est très, très beau. C'est vraiment un beau texte, vraiment un roman noir dans ce côté, effectivement, cet assombrissement permanent de la nature. Donc, eh bien, Scalp est un livre qui nous plaît. On a joué remarquablement le rôle des Dupont-Dupont. Un peu. Oui, c'est vraiment un excellent livre. Je dirais même plus, c'est un très bon livre. Arriverons-nous à sortir comme ça de cet accord total au troisième livre ? Alors, tout ça, c'est Silvillerie, ça s'appelle Scalp, c'est dans la collection Cadre noir, belle collection, au Seuil. Et donc, le troisième, on va voir. Mais c'est encore une série noire, mais c'est incroyable. C'est encore une série noire. Oui, ben oui, oui, c'est ça. D'ailleurs, merci à la série noire pour la petite enveloppe. On apprécie toujours. Mais c'est bien de retrouver côte à côte, effectivement, Jean-Bernard Pouy, Caril Ferret. Il fait un pilier de la série noire, du roman noir français, Caril Ferret, plus jamais seul, nouveau roman à la série noire. Alors, Caril, c'est comme Jean-Bernard Pouy, on n'ose pas les présenter, vous les connaissez sûrement, Caril Écrivain Voyageur, d'abord, on peut dire ça comme ça, qui a commencé... Oui, il ne refuserait pas cette idée-là. Tout jeune, il a commencé, il a fait l'Europe à moto, il a même bossé pour le guide du routard, et puis alors après, il est allé en Nouvelle-Zélande, il est allé en Afrique du Sud, en Argentine, au Chili, à chaque fois, il a rapporté un livre, Condor, par exemple, le dernier, après le Chili, qui sort d'ailleurs en collection Folio Policier. Récemment, il y avait aussi un livre, très beau livre, alors là, pas vraiment un roman plus, un roman d'écrivain, un texte, pardon, d'écrivain voyageur, Norilsk, en Sibérie. on lisait ça, on était mort de froid avec lui d'ailleurs, parce que, effectivement, il manquait, il lui manquait l'expérience du froid, et là, il nous le racontait de l'intérieur, c'était très réussi. C'est vrai, c'est pas qu'on est jaloux, mais quand même un peu, parce qu'on se dit qu'il a quand même une super vie, il voyage à travers le monde, il revient, il fait un livre, il a énormément de succès, donc il en vit très bien, et donc voilà, Caril, on est un peu jaloux. Heureusement que là, là quand même, il nous ramène un peu chez lui. En Bretagne. Voilà, nous revoilà à la maison. Oui, parce que c'est vrai qu'il est en Bretagne, et en plus, alors il revient à la maison d'une certaine manière aussi par rapport à ses livres, puisqu'on retrouve Mac Cash, son héros, c'est sa quatrième apparition, il y avait un premier qui était paru chez Balles d'Argent, après il y avait eu Plutôt Crevé, en série noire, qui a été repris d'ailleurs et publié en folio. L'agent gauche de Joe Strummer, qui était gagné, le troisième. Très musical, comme d'ailleurs tous ses livres, parce que c'est vrai que la musique, le rock, c'est toujours là avec lui, et dans ce livre-là aussi, moi j'aime beaucoup Mac Cash, parce que, c'est pas simplement parce qu'il est borgne et que je trouve que c'est un borgne, c'est beaucoup plus intéressant, mais il est... Il est quand même BG, c'est ça ? Mais il a ce côté un peu irlandais, un peu œil de verre, un peu alcool, un peu drogue, un peu ciné... Enfin, un peu désespéré, quoi. C'est comme ça qu'on aime les héros, c'est des garçons qui sont revenus de tout, qui se soignent pas bien, qui laissent la vie les prendre. Oui, c'est même un peu crâtre parce qu'il a son œil qui ne soigne pas bien, donc il a un œil de verre, mais il le néglige. Et donc, il raconte toujours qu'il a des larmes un peu jaunes qui coulent au coin de l'œil. Ça vous plaît ? C'est pas grave, on lui pardonne ça. Il a quand même ce charme. Mais on n'est pas simplement en Bretagne. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on va voyager d'une certaine manière vers la Grèce. Et dans ce livre qui est différent, donc puisque c'est un maquage, il y a moins ce côté grand voyageur, c'est qu'il empoigne d'une autre manière que Jean-Bernard Pouy, la société, la réalité avec le drame des migrants, l'argent qu'on peut se faire, que les salauds peuvent se faire sur les êtres humains, des pires manières que ce soit. Et Caril Ferret, on voit, il a de la colère, et c'est un livre de colère, et c'est bien que la série noire, que le roman noir, des 30 ans après le néo-polar, soit toujours en colère. Sur la critique sociale, et voilà, je suis bien d'accord avec vous. Et là aussi, il y a un rapport intéressant entre un adulte et un enfant, puisque Caril Ferret met en scène Mac Cash qui découvre en fait sa fille qu'on lui avait cachée en fait jusque là, mais il a une femme avec qui il a eu un enfant, il ne l'a pas su, et puis au moment de mourir, elle lui a confié sa fille qui a 13 ans, qui s'appelle Alice, et les relations entre Mac Cash et Alice, c'est quand même très drôle. Mais heureusement d'ailleurs qu'il y a ces relations un peu entre une adolescente et un adulte qui ne comprend rien à ce que c'est que la paternité, parce que c'est vrai que ce livre est très lourd. Je suis nul en gosse. Oui, c'est formidable, c'est une très belle expression, il joue comme ça, parce que sinon ce livre serait profondément noir, et comme Mac Cash est quand même quelqu'un qui manie l'humour, et surtout qui a un grand désabusé de la vie, la jeune Alice met un piment, une fraîcheur, une drôlerie à ce livre grave. Oui, parce qu'en fait son père attend... En même temps, j'aime bien, c'est très double, parce qu'en fait il la néglige quand même pas mal, il la confie tout le temps pour continuer son enquête, mais il a beaucoup de tendresse pour elle, c'est assez sympa, il y a une ambivalence. Oui, il suffit que d'un seul coup il lui prenne l'épaule, et c'est émouvant, il arrive à transmettre cette émotion-là. Et puis alors, il faut bien dire que c'est quand même, c'est d'abord un roman d'action, c'est un vrai roman noir d'action, il se passe beaucoup de choses, il y a pas mal de bastons... Ah, vous aimez ça la baston, moi ! J'aime bien la baston, vous le connaissez bien en fait ! Vous le connaissez bien ! Et il y a beaucoup de rebondissements, j'aime bien, et j'aime bien le style d'écriture. Oui, très très vif ! Oui, rapide, avec des formules champagne comme ça que j'aime bien. Alors par exemple, il parle de l'amitié avec Marco, parce que c'est comme ça que ça commence en fait, c'est qu'il a un très bon copain, un vieil ami qu'il appelle Marco, Marco le dingue, et qui en fait a été son... Il fait de la voile et son voilier a été écrasé par un énorme bateau et donc c'est le point de départ d'ailleurs de cette recherche. Quand il parle de l'amitié avec Marco, il dit une amitié celte semblable à un vieux grippin déglingué, difficile d'y entrer, impossible d'en sortir. C'est très bien et c'est très différent comme écriture, vous avez raison, avec les grands romans qu'il fait au bout du monde, où il prend son temps, où il aime la description. Là, on est plus effectivement dans une action hyper rapide et assez vivifiante. Oui, oui, puis il pousse un peu les situations, il pousse les personnages jusqu'au maximum. C'est bien que par moment, il y a beaucoup d'humour, mais on est à la limite du grotesque et tout. Et ça, j'aime assez bien. Je suis un peu ennuyée parce qu'en fait, on a aimé les trois lettres. On a aimé les trois. Un peu de la même manière. Oui, alors qu'on est récolté Et c'est Dupont, Dupont, Dupont. Oui, je le dirais même plus, j'ai beaucoup aimé. Le Caril Ferré, donc le nouveau, plus jamais seul, qui sort en série noire chez Galima, ben voilà, ça vous fait pas mal de lecture. Ben oui, je pense que ces trois livres sont à lire absolument pour la semaine prochaine avec une petite note de lecture, s'il vous plaît. Voilà, il y a interrogation écrite. Bon, ben quant à nous, on va en lire d'autres pour la prochaine émission. Je pense qu'on va faire ça tout de suite. Voilà, ben merci Christine Fergnot. Merci. Merci de votre attention. Bye bye. Télérama Cercle Polar Les dessous du roman noir